Bonjour Anaïs. Bonjour Laurence. Cela fait longtemps déjà que tu es connue dans le domaine du développement de soi et du bien-être du corps. Et aujourd'hui j'aurais souhaité te connaître autrement. Ton parcours atypique commence déjà dans ton enfance. Effectivement. J'ai une enfance un petit peu différente du commun des mortels. Quoique maintenant il y a beaucoup d'enfants qui vivent ce que moi j'ai vécu il y a de ça très très longtemps. Parce qu'en fait j'ai eu la chance d'être balottée, on dirait, de pays en pays pendant toute mon enfance. Et je suis rentrée en France quand j'avais 25 ans. Cela m'a appris je crois aussi beaucoup l'humilité. Tu apprends à accueillir la différence des autres. Cela m'a permis de m'adapter et puis d'être super mobile. D'être mobile, d'être beaucoup dans le changement. Et je pense que l'adaptation, c'est des voyages qui m'ont permis de développer cette qualité-là. De sortir aussi de tes zones de confort parce que ce qui fait la richesse de la vie c'est justement cette capacité à s'adapter en permanence. C'est ça. Et je crois qu'il faut aujourd'hui. Je trouve que c'est une force en fait. Oui, surtout dans le monde très mouvant dans lequel on est. Oui. Et les voyages, quels qu'ils soient, ça permet de rester dans cette ouverture à l'autre. Et l'autre, on en a absolument besoin pour vivre. Nous sommes des êtres de relation. On est des êtres relationnels. L'humain est un être de relation. Oui. Alors tu as changé de métier plusieurs fois dans ta vie. Oui. Raconte-nous. Effectivement, j'ai eu besoin de changer de métier parce que j'avais besoin de rester le plus proche de ce que je portais comme rêve et comme motivation. J'avais des aspirations et j'ai pensé, enfin j'ai ressenti qu'à certains moments j'avais absolument besoin d'être toujours en connexion avec ça. Donc je n'ai pas hésité effectivement à changer de métier, à tout abandonner pour recommencer à zéro. Des métiers qui, quelque part, m'ont tous permis finalement de m'amener vers là où je suis aujourd'hui. Et voilà. Donc effectivement, j'ai changé plusieurs fois de métier malgré la pression. La pression familiale, la pression peut-être de la société, en tout cas les freins que ça amène, que tu subis. Mais je crois qu'il faut dépasser ça pour pouvoir être au plus, tu vois, au plus près de son cœur, de ce qui vibre là, quoi. Et pour moi c'était essentiel pour pouvoir rester et me sentir le plus vivante possible. Tout ce que j'étais en train de sentir en fait, c'est ta force de vie, cette dynamique qui t'anime, puis cette joie qui émane de toi, qui est magnifique. Effectivement, quand tu parles de joie, la question qu'à chaque fois je me pose était, est-ce que ce que je fais me donne encore de la joie ? Est-ce que ça me fait encore plaisir ? Et voilà. Et si la réponse est non, si je sens que c'est vraiment uniquement une question de mental ou de confort matériel, je me détourne, je ne m'intéresse plus. Voilà. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vibre et qui soit vraiment d'un autre ordre pour me donner le plaisir de faire ce que je fais. Et c'est vrai que dans ce travail de thérapeute que j'exerge maintenant depuis une vingtaine d'années, je connecte toujours la joie, le plaisir, la motivation, l'engouement de continuer. Et puis c'est hyper nourrissant. Alors tu dirais que la joie est le fil conducteur de ce qui est l'élément principal qui t'anime ? Oui, je pense. Le fil conducteur c'est la joie, le plaisir de faire des choses. Et c'est ce que j'essaye de proposer. C'est ce que je propose dans les stages, dans les séjours que j'anime. Et même l'autre fil conducteur en plus de ce plaisir de faire les choses. L'idée pour moi c'est que les gens retrouvent leur authenticité, qu'ils soient connectés à eux-mêmes tout en restant connectés avec les autres. Parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a une sorte d'aliénation. On cherche à faire rentrer tout le monde dans le même moule, dans le même système de pensée, dans quelque chose de sclérosant. Et ce que j'ai envie c'est de dire aux gens, vous pouvez déployer vos ailes, vous pouvez accéder à autre chose, à plus de liberté, à plus de créativité. Et accéder à une liberté. Et surtout à pouvoir exprimer cette unicité en fait. C'est de se permettre de devenir plus authentique, d'être plus dans la créativité. Et connecter la confiance dans ce qui se sent plus beau en eux en fait. Et voilà, de retrouver le plaisir de faire, le plaisir de communiquer, le plaisir d'être tout simplement. C'est un programme vraiment magnifique. Alors il y a deux axes dans mon travail principalement. Il y a l'axe de la santé du corps et celui de la santé relationnelle. En fait ce sont deux thèmes qui sont inséparables. Le corps c'est notre temple de vie en fait. On n'en a qu'un et il va falloir le mener jusqu'au bout. Tu vois, si tu n'as pas une santé qui est solide, tu n'as pas de projet de vie. Et de pouvoir leur donner des clés pour pouvoir mieux s'alimenter, pour pouvoir mieux se soigner d'une façon la plus naturelle possible. Donc ça va passer par la nutrition, ça va passer par les ateliers culinaires et par l'apprentissage des huiles essentielles. Donc ça c'est pour le corps. Ça me paraît vraiment très précieux tout ça. Quand je donne ces cours-là, j'essaie d'être le plus simple possible. Parce que ce qu'il faut c'est partager en fait une connaissance. Que tu as expérimenté sur toi, sur ton corps, dans ta vie. En fait quand je propose quelque chose à quelqu'un, c'est parce que je l'ai expérimenté d'abord. Comme les chamanes. Ah oui, ils font comme ça aussi. Donc je partage mes connaissances avec, j'espère, le plus de simplicité possible. Je ne me prends pas la tête. Je essaie de rester authentique, d'être le plus généreuse possible là aussi. Et voilà, tout ce que je sais de le donner. Donc ça c'est pour la santé du corps et puis pour ce qui va tourner autour de la santé relationnelle. Rester vrai dans la relation tout en restant authentique à soi-même. Ça c'est quand même, c'est assez compliqué quelque part de pouvoir jouer là-dessus. Et d'être vrai, et d'être vrai avec soi et complètement avec l'autre. Donc moi c'est un thème qui me passionne depuis toujours. Parce que je trouve qu'avec le couple, c'est vraiment l'endroit excellent, le meilleur endroit pour travailler sur soi. Parce que l'autre il a l'art de te faire sortir de tes gants, de venir appuyer là où ça fait mal. Et quand on a le courage de venir chercher, est-ce que l'autre a simplement réveillé ? Parce qu'en fait l'autre ne fait que réveiller des blessures qui étaient déjà là. Et bien on peut vraiment avancer à grands pas. Et le couple permet ça. Je te propose de la sublimer, de l'approcher déjà avec le massage. Connecter avec le corps, se relier par le corps. Et puis réapprendre à communiquer. Réapprendre ou apprendre à communiquer. Donc connecter déjà le corps. Et puis connecter le cœur avec une communication différente. Voilà. Pour apprendre à se parler, à s'entendre, à s'écouter autrement. Et c'est vrai que ce stage qui s'appelle Pots et mots que je donne sur le couple, c'est un stage qui est très très fort. Il est assez bouleversant. Mais les gens qui sortent de là, en général, sont super contents. Ils ressortent super heureux et super amoureux. Et thérapeutiques. Il y a le cas thérapeutique qui va, par exemple, pour le couple, de préserver le duo, qu'il puisse éclore, se faire du bien, réapprendre à se connaître, à se toucher. Tout en se sentant en sécurité, protégé par ce cadre que tu poses. Complètement. Même si c'est dans un groupe, puisqu'en fait il va y avoir le support du groupe. Mais vraiment sentir qu'on est protégé. Mais en même temps, à un moment donné, le cadre, il faut pouvoir le dépasser. Et ce qui m'intéresse, c'est justement, comme je te disais tout à l'heure, c'est de déployer ses ailes. De reconnecter avec sa créativité. Reconnecter avec sa capacité de se dire, je suis un être libre, à l'intérieur en tout cas. Comment est-ce que je peux aborder cette liberté autrement ? Donc, voilà, il y a un cadre. Et à un moment donné, le cadre, il faut en sortir. C'est comme dans les ateliers culinaires. Dans tout ce qu'on fait, mettre sa propre couleur. Et l'idée, c'est ça. Quand on communique, il y a des bases de la communication saine, bienveillante. C'est à un moment donné, de faire quelque chose de plus personnel. Pour la cuisine, c'est pareil. Mais pour le massage, c'est pareil. C'est rendre quelque chose qui soit avec notre patte. Se le réapproprier. Se le réapproprier, tout à fait. C'est un très beau parcours, Anaïs Braque. Tu es une très belle personne. Ça donne envie de venir te voir. Tu portes quand même un bagage, quelque chose qui a un poids, qui a une empreinte, qui a 20 ans de pratique. Ce n'est quand même pas rien. En tout cas, c'est précieux de rencontrer quelqu'un comme toi, qui arrive à relier différents domaines et à comprendre que le corps est vraiment le fondement de la connaissance. Et de notre processus alchimique, de transformation. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver les liens avec ton travail ? Alors, j'ai un site. J'ai un site qui s'appelle lecoeur de soi, lecoeurdesoins.fr. Et puis autrement, j'ai une chaîne YouTube. Et voilà, donc, je m'amuse à faire des vidéos sur les thèmes de la santé, de la cuisine, des recettes, que après sur des choses un petit peu plus intérieures, sur des partages de mes expériences, sur des thèmes plus spirituels. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce partage et toute cette générosité qui t'anime, cette joie, ce beau rayonnement, cette belle énergie féminine. Merci, Laurence. Merci beaucoup.